Merci d'être là, d'être à aujourd'hui. Je vais vous présenter une partie de mon travail de thèse qui a porté sur la valorisation de la diversité des raisonnements des acteurs de terrain dans une transition agroécologique. J'ai soutenu ma thèse le 4 janvier. Attends, je me passe. Ah, zut. Ah oui, d'accord, pardon. Je me suis trompée de... Il y a eu un petit bug dans le passage de Diapo. Donc, pour commencer, je vous invite à prendre connaissance de cette citation d'Edgar Morin sur le fait que la diversité humaine est le trésor de l'unité humaine et l'unité est le trésor de la diversité. Alors, en agroécologie, qu'est-ce que ça a à voir ? Déjà, il y a une diversité de définition qui est liée au fait que l'agroécologie est une question socialement vive. C'est-à-dire que c'est une notion en débat dans la sphère scientifique et dans la société. C'est un concept avec plusieurs dimensions, en évolution, mais utilisé dans une diversité de situations. Ici, j'ai utilisé un sens large proche de celui de l'agriculture durable. Et donc, on a aussi une diversité de situations, de trajectoires de changement. Et chaque agriculteur génère des pratiques et des savoirs situés, et donc une diversité de pratiques et de savoirs. Les acteurs de l'agroécologie, ils élaborent leur propre raisonnement, qu'on peut analyser sous différents prismes. Donc, il y a le raisonnement socio-scientifique selon Morin, qui inclut des connaissances de nature et de domaines variés, des connaissances techniques, scientifiques, des connaissances dans les domaines de l'écologie, de l'économie, sociale, etc. Et aussi les valeurs des acteurs, ainsi que les risques et les incertitudes qu'ils perçoivent. Et on peut aussi regarder ça sous le prisme d'un raisonnement pratique-fin-moyen, qui consiste en les moyens d'obtenir une conséquence souhaitable dans un contexte donné. L'agroécologie, c'est aussi une démarche collective, où le transfert de savoirs de chercheurs vers conseillers, vers agriculteurs ne suffit pas, et elle doit être facilitée par un apprentissage social. Ici, j'ai utilisé la définition de Blackmore, qui dit que c'est un apprentissage individuel et ou collectif dans un contexte d'interaction sociale. Et dans cette démarche collective, on peut aussi bénéficier d'une intelligence collective, qui est le processus d'une co-construction de l'intelligibilité du contexte dans lequel on est, et des ressources activables ou mobilisables, afin de co-construire une intelligence de situation, et d'identifier des marges de manœuvre des acteurs pour le changement. Et les marges de manœuvre des acteurs, on peut lier ça au concept d'agentivité, qui a une diversité de définitions. Ici, j'ai utilisé celle de Senn, qui est la capacité d'une personne à agir, à poursuivre et à réaliser des objectifs en accord avec ses valeurs. Dans ce contexte, ma question de recherche, ça a été de comment utiliser la diversité des raisonnements comme une ressource pour créer une meilleure intelligibilité d'une situation qui est complexe et dans un contexte particulier de changement, afin d'améliorer les capacités d'action individuelles et collectives. Pour ça, j'ai élaboré une stratégie fondée sur la création d'une méthode ancrée dans l'expérience des acteurs et visant à augmenter leur agentivité grâce à l'apprentissage social. Je me suis inspirée de la conception pas-à-pas de Coquille, qui a été développée pour des systèmes complexes, où les interactions et leurs effets systémiques apparaissent graduellement, où les acteurs sont considérés comme des experts concernant leur activité et leur territoire. Et c'est une approche fondée sur l'expérience qui vise à produire des savoirs opérationnels et contextualisés, pour la conception et la gestion des systèmes agricoles en évolution. Et dans ce genre de démarche, on construit chaque étape pas-à-pas, et non pas en backcasting, comme dans certaines approches liées au changement, où on définit le futur et on déroule les étapes jusqu'au présent. Là, c'est vraiment, on réfléchit à chaque étape à la fois. J'ai aussi mobilisé la théorie de l'expérience de Dewey, où le processus et le contenu sont conçus sur la base des expériences des acteurs, et pour être utiles aux expériences futures des acteurs. Et j'ai utilisé cela dans une recherche-intervention avec des acteurs agricoles locaux. Alors, dans ma thèse, j'ai travaillé avec des acteurs en Aveyron. Je ne vous présente pas l'Aveyron. Au sein d'un dispositif d'innovation agroécologique local, qui était un projet financé par l'Europe et la région, et porté par la Chambre d'agriculture de l'Aveyron. Ce projet avait un comité de pilotage avec environ 12 acteurs. Enfin, je parle au passé, mais en fait, maintenant, il existe toujours sous un nouveau nom, qui s'appelle Agroécolab. Et dans ce comité de pilotage, il y a la Chambre d'agriculture, différents services de conseil, des agriculteurs, un parc naturel régional, un lycée agricole et l'INRAE. L'objectif des acteurs initials dans le projet DIAL était de relier les conseillers afin de mutualiser leur vision et leur recherche d'innovation agroécologique, et aussi de définir une vision partagée de leur territoire et du type d'agriculture qu'ils souhaitaient y développer. Dans le cadre de ce projet, les acteurs ont d'une part organisé certaines activités comme des journées bout de champ, où ils se sont concentrés sur des innovations techniques. Et d'un autre côté de la recherche, on a proposé des méthodes pour accompagner leur définition d'une vision partagée. Pour ça, j'ai proposé l'utilisation de cartes de raisonnement. Et c'est Laurent qui avait proposé une démarche prospective qu'on a développée pas à pas, donc avec les acteurs, en mobilisant les différents points de vue des acteurs. La question directrice de l'ensemble de cette démarche a été choisie avec les acteurs du COPIL, par les acteurs du COPIL, et a porté sur comment créer les conditions pour accroître les actifs dans le sens emploi, dans une agriculture durable, respectueuse des principes de l'agroécologie, sur le territoire du parc des Grands Causses, à l'horizon 2035. Donc là, les acteurs ont choisi de se focaliser sur un aspect qui pour eux était surtout social, en fait, car pour eux c'était une condition nécessaire au développement de l'agroécologie. Et ils ont choisi de garder les termes agriculture durable et agroécologie, parce que ça faisait appel à des réalités différentes pour les différents acteurs. Les étapes de la démarche, donc c'était déjà toujours défini pas à pas avec les acteurs. Donc pendant... Ah pardon, il y a une diapo... Ah, ok. C'était défini à chaque fois avec les acteurs, donc STIOCO, c'est le comité de pilotage, donc à chaque fois, avant une étape, on en discutait quasiment à chaque fois, on en discutait avec les acteurs. Et donc avant et après les ateliers collectifs, j'ai réalisé une série d'entretiens individuels où j'ai recueilli des cartes de raisonnement. Donc là, vous avez quelques exemples. Donc c'est des représentations systémiques qui permettent de voir des connaissances de nature et de domaine variées et les liens entre ces éléments, mais aussi les valeurs, les incertitudes des acteurs. Et j'ai recueilli une diversité de cartes à chaque étape. Et donc avant et après les ateliers, j'ai vu les mêmes acteurs. Et enfin, ceux que j'ai vus en deuxième, je les avais déjà vus à la première série et ils avaient participé à au moins deux ateliers. Donc j'ai vu des agriculteurs, des conseillers et un gestionnaire de parc avant et après. Et avant les ateliers, j'ai vu une plus grande diversité d'acteurs aussi. Et donc au cours de la démarche, j'ai commencé en mobilisant les résultats de la première série d'entretien avec les cartes de raisonnement où il y avait une grande diversité d'éléments récoltés. Donc je n'ai pas fait une typologie de raisonnement parce que là, je cherchais vraiment à partager toute la diversité. Et j'ai également essayé de faire autre chose qu'une présentation catalogue de la diversité. Donc en fait, j'ai choisi des éléments qui faisaient consensus, des éléments qui apparaissaient faire dissensus et des éléments rares pour les mettre en discussion au sein des ateliers. Donc à chaque étape, je recueillais des données dans les ateliers. Ensuite, je faisais des analyses et des synthèses. Tout ça, c'était remis en discussion à l'atelier suivant. Et donc on a abouti, au fil de la démarche, à une description de la situation initiale, en quelque sorte, de futur désiré avec des évolutions possibles et des évolutions souhaitées. Et des stratégies pour l'action. Donc là, je vais vous présenter les différents angles d'analyse que j'ai effectués dans ma thèse. Et je ne vais pas tous vous les présenter, je présenterai certains éléments. Donc j'ai commencé par étudier la vision de la transition agroécologique portée par les acteurs de terrain. J'ai également généré un cadre d'interprétation pour gérer la diversité des raisonnements selon les objectifs opérationnels. J'ai étudié la constitution des éléments de la plaquette et leur intégration dans les raisonnements individuels à l'issue de la démarche. Et j'ai étudié l'évolution tout au long de la démarche de la complexité, de la diversité, des incertitudes qui étaient brassées pendant la démarche. La conception de la démarche. Et aussi l'évolution des raisonnements des acteurs sur un plan individuel, donc avant et après la démarche, pour voir qu'est-ce qu'ils en avaient en tiré. Et l'évolution des raisonnements des chercheurs. Donc là, je vais vous présenter juste certains de ces éléments. Donc déjà, la vision de l'agroécologie par les acteurs de terrain, c'est d'abord une vision humaine et sociale. J'ai calculé le poids des domaines de l'agroécologie, ici pour les éléments les plus importants, en orange. Et donc c'était une majorité d'aspects humains et sociaux. Par exemple, il y a un agriculteur qui a indiqué qu'aucune solution technologique ne peut déclencher le changement, que les solutions techniques et technologiques sont bien sûr une aide qui donne des possibilités de certains types de changements, mais qu'il faut d'abord que les personnes soient motivées pour qu'ils l'engagent. Les acteurs ont attribué un objectif social fort aux transitions agroécologiques. Ils souhaitaient développer des petites exploitations à taille humaine, avec un maximum d'emplois, pour favoriser d'une part l'utilisation des capacités humaines, comme l'observation, le test, l'adaptation. Et d'autre part, le développement rural, car ils pensaient que c'était nécessaire d'avoir une campagne vivante, avec de nombreux agriculteurs, des services, et où les agriculteurs ont envie de vivre. Et pour eux, déjà, avoir des agriculteurs nombreux, c'est crucial pour l'agroécologie. Et ceci a permis également aux agriculteurs de développer une vision plus complexe, en ne prenant pas qu'en compte des éléments techniques. Alors ici, c'est sur la constitution de la plaquette. Donc, on voit que, au départ, il y a à peu près un tiers des éléments qui avaient commencé à être mentionnés, qui ont été présents dans une plaquette à la fin de la démarche. Donc, c'est une plaquette qui a repris, enfin, pardon, dans cette plaquette, en fait, on a repris en comité de pilotage les résultats des ateliers. Et cette plaquette avait pour objectif de communiquer à d'autres acteurs du territoire le travail effectué et leur ambition pour le territoire. Donc, dès le départ, certains éléments ont été mentionnés. Ils ont évolué au cours des ateliers. Et on voit qu'à partir du troisième atelier, il y a un pic. Et donc là, quasiment tous les éléments de la plaquette étaient présents, pas forcément dans leur forme stabilisée. Et ça correspond à un moment où on s'est vraiment concentré sur les moyens d'agir. Et en fait, cette plaquette contient beaucoup de leviers d'action pour agir dans le sens qu'ils veulent. Donc voilà, à partir du moment où on s'est concentré sur les moyens d'action, les éléments étaient quasiment tous présents. Et certains éléments ont été mentionnés pour la première fois lors de la réalisation de la plaquette. Et certains ont aussi été stabilisés lors de la réalisation de la plaquette. Donc ça montre l'intérêt d'aller jusqu'au bout avec les acteurs et de ne pas juste faire la plaquette côté recherche, par exemple. Et donc ces éléments, c'est surtout des leviers locaux et collectifs et qui sont l'expression d'une intelligence collective. Et ce sont surtout des éléments d'ordre social où ils ont imaginé des nouvelles manières de s'organiser sur le territoire. Comme par exemple, définir des critères d'évaluation de projets individuels favorisant la diversité des types d'exploitation agricole et assurant une cohérence avec le projet de territoire. Où ils pensaient créer une commission qui reliait les agriculteurs et des résidents et différentes institutions. Donc pour à la fois favoriser une diversité de projets individuels, mais qui ait une cohérence à l'échelle du territoire. Et ensuite, on voit que tout à droite. Donc ici, c'est les éléments de la paquette qui ont été intégrés dans les raisonnements individuels après les ateliers. Donc quasiment tous les éléments ont été intégrés. Pas pour chaque individu, mais globalement. C'est-à-dire que les individus se sont ressaisis de certains éléments du travail collectif en fonction de ce qui faisait sens pour eux. Alors, pardon, en fait, je n'arrive pas à avoir les titres. Ah, voilà. Donc là, je vais vous présenter juste les types d'analyse que j'ai fait concernant l'évolution des raisonnements des acteurs. Donc déjà, j'ai fait une comparaison par individu. Donc pour un même individu, j'ai regardé quelles étaient les évolutions dans son raisonnement, enfin dans ses cartes de raisonnement. Et puis ensuite, j'ai regardé entre les individus est-ce que certaines évolutions étaient récurrentes au sein des acteurs. Et j'ai aussi analysé l'évolution de certains éléments spécifiques, donc en particulier les leviers et les incertitudes. Les leviers, à chaque fois, j'ai fait une analyse qualitative puis une analyse quantitative ou semi-quantitative. Donc pour les leviers, c'est surtout des leviers qui sont davantage internes, c'est-à-dire qui dépendent des acteurs locaux, donc à l'échelle de leur territoire et collectif. Et pour les incertitudes, ce sont surtout des incertitudes internalisées, c'est-à-dire des incertitudes qui dépendent d'eux et non pas de l'extérieur ou d'autres acteurs et relocalisées, donc qui sont à l'échelle de leur territoire. Donc là, je vais vous présenter d'abord les évolutions récurrentes au sein des raisonnements individuels des acteurs. Je suis partie donc à droite de chaque acteur et j'ai regardé quelles étaient les évolutions. Donc, il y avait des nouveaux acteurs identifiés, des incertitudes relocalisées, des objectifs et des moyens qui étaient plus opérationnels, c'est-à-dire plus accessibles à eux et plus précis, des nouvelles échelles de réflexion et des nouveaux liens entre les domaines de l'agroécologie, type technique, social, économique, etc. Et ensuite, j'ai encore regroupé ces catégories en des catégories un peu plus larges, donc plus systémiques, plus proactifs et plus contextualisés dans les contextes locales et globales. Et tout ceci, à mon sens, contribuait au fait que leur raisonnement était plus agentif, donc il y avait plus d'agentivité dans leur raisonnement. Et ensuite, en ce qui concerne les leviers d'action, donc déjà, j'ai pu voir qu'ils étaient plus accessibles et plus dépendants des acteurs. Donc ici, c'est une représentation pour montrer la diversité individuelle qui est cachée derrière l'évolution globale des leviers. Ici, en ce qui concerne le côté interne ou externe, donc interne, c'est ce qui dépend de la personne, externe, ça ne dépend pas de la personne. Par exemple, ici, il y a un acteur qui a dit, lors du premier entretien, il faut de l'humain. Donc là, il ne s'impliquait pas dans le fait qu'il pensait que c'était le plus important et qu'il fallait remettre de l'humain dans l'agriculture. Et puis, au deuxième entretien, il a indiqué qu'il faut faire venir de l'humain et il faut véhiculer une bonne image de l'agriculture et du monde rural. Donc là, il s'impliquait davantage dans cette action. Donc ici, on voit que au deuxième entretien, les raisonnements des acteurs indiquent des leviers qui dépendent davantage d'eux-mêmes. Les leviers d'action, ils étaient aussi plus collectifs et plus locaux. Ah oui, excusez-moi, je n'ai pas détaillé cette représentation. Donc en fait, ici, j'ai attribué un indice à chaque carte. Donc, les cercles correspondent au nombre d'individus qui sont concernés par cet indice. et donc, en fait, pour chaque acteur, j'ai indiqué si les leviers étaient globalement, enfin, étaient, par exemple, que collectifs, que individuels ou surtout collectifs, surtout individuels. c'est des indices qui sont proportionnels à la quantité des leviers attribués à chaque catégorie. Donc, ça ne représente pas la quantité totale de leviers. Voilà, donc ici, on voit que les normes avant les entretiens, les acteurs indiquaient surtout des leviers individuels au premier entretien et puis au deuxième entretien, il y avait plus de leviers collectifs et pour le côté local ou global, là, on ne voit qu'une légère évolution mais par contre, les nouveaux leviers qui apparaissent, on voit qu'ils étaient locaux. et donc ici, j'ai fait une analyse quantitative tout au long de la démarche sur l'évolution des incertitudes. Donc là, c'était sur la quantité totale d'incertitudes à chaque étape où j'ai compté combien était local, combien était global. Donc, local, c'est à l'échelle de leur territoire, global, en fait, ici, c'est tout ce qui dépasse leur territoire. et on voit qu'au fil du temps, les incertitudes sont à la fois plus locales et un peu plus internalisées. Et par exemple, pour illustrer l'interne-externe, ici, il y a un acteur qui, avant les ateliers, parlait de la capacité des jeunes à prendre des initiatives et à changer de point de vue, qui pour lui était une incertitude, alors que à la deuxième série d'entretiens, ils disent, il a dit le futur, on ne le connaît pas, alors on construit celui qu'on veut. Donc là, ils s'impliquaient beaucoup plus dans la gestion de cette incertitude. Et un dernier type d'analyse que j'ai fait concernant les incertitudes, c'était voir pour une incertitude qui rentre dans le processus, comment elle évolue. Donc là, c'est à l'échelle d'un élément qui entre dans une idée, qui n'arrivait plus d'un acteur. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'une incertitude sur le thème « Les liens entre les acteurs de l'agriculture ». Donc, lors du premier entretien, les acteurs le mentionnent. Ensuite, ils n'en parlent plus trop au premier atelier et au deuxième atelier, et puis elle ressort au troisième atelier. Là, ils parlent de communication entre acteurs, notamment entre porteurs de projets. Donc, ça se précise un petit peu. Ensuite, comment les agriculteurs ont la possibilité de reprendre la main sur les activités gérées par les industriels. Donc là, ils commencent à se demander comment est-ce qu'ils peuvent agir par rapport à ces liens entre certains acteurs de l'agriculture. Et ensuite, ils indiquent des idées d'action, donc de capitaliser les acquis et les relations entre acteurs issus de cette étude prospective du projet DL, pérenniser la démarche menée pour continuer d'avancer de façon participative. Et à la deuxième série d'entretiens, une incertitude en lien avec ce thème, c'est l'adhésion à la co-construction des solutions, c'est-à-dire est-ce que d'autres acteurs vont vouloir participer à cette démarche ou ils co-construisent des solutions pour l'agriculture sur le territoire. J'ai un petit bug dans le passage des diapos, désolée. Voilà. Donc là, j'ai quelques éléments de discussion. Donc déjà, pendant la démarche, j'ai cherché à maintenir l'individualité et la diversité tout en recherchant l'unité au sein du collectif. ZASC considère que l'individualité est maintenue lorsque les acteurs ont participé à trois étapes clés d'un processus participatif, ce qui a été le cas ici. donc ils ont pris part à la définition de son objet qui était la question directrice ici. Ils ont contribué à ces résultats en partageant leur raisonnement individuel et en discutant lors des ateliers. Et ils ont bénéficié du travail collectif car leur agentivité a été augmentée. Et mon travail de thèse montre aussi que la réalisation de l'individualité est liée au maintien de la diversité des raisonnements et donc ne pas chercher à faire des moyennes en fait que de vraiment chercher à préserver cette diversité tout au long de la démarche. Et le maintien de la diversité et de l'individualité m'a semblé être une condition de la pérennité du travail participatif. Ici on avait une conception large de l'agroécologie et ça a facilité apparemment le maintien de cette diversité de l'individualité. Donc après ça pose la question de l'unité. Et construire une compréhension des stratégies d'action communes justement. Donc voilà le fait d'avoir une ambition commune et des actions collectives ne nécessite pas de partager exactement le même raisonnement. Et j'ai aussi montré qu'il était possible de générer un apprentissage social avec un maintien de la diversité et de l'individualité car tout le monde n'a pas adopté le même raisonnement à la fin de la démarche. Le passage de diapo. Du coup je me suis questionnée sur les moyens de générer l'apprentissage social donc il y a j'ai regardé trois perspectives différentes sur la façon de déclencher cet apprentissage. Dans le conflit socio-cognitif il est indiqué que l'apprentissage nécessite un décentrage c'est-à-dire que la personne est confrontée à un raisonnement complètement différent et doit sortir de son propre raisonnement en quelque sorte pour adopter un temps celui de l'autre puis revenir vers le sien et échanger. Simone Morin avait vu dans une étude que l'apprentissage nécessitait de discuter des valeurs notamment en ce qui concerne l'agroécologie là c'était avec des étudiants il fallait parler des valeurs pour que les étudiants adoptent des nouvelles connaissances sur l'agroécologie et dans le conflit constructif il est indiqué qu'il n'est possible que l'apprentissage n'est possible qu'à partir de points de vue contradictoires que si les conflits portent sur des moyens d'agir et non sur les valeurs donc ici au contraire il est indiqué qu'il ne faut pas parler des valeurs quand il y a des points de vue contradictoires moi dans ma thèse ce que j'ai constaté c'était que en fait l'apprentissage social générait un élargissement du raisonnement ou était lié à un élargissement du raisonnement donc avec une contextualisation une différence d'attitude par rapport aux incertitudes mais pas un décentrage et on n'a pas spécifiquement discuté des valeurs et la diversité des raisonnements était maintenue personne n'a adopté complètement le raisonnement de l'autre et j'ai aussi vu qu'il n'y avait pas de nécessité d'un conflit pour déclencher l'apprentissage que des points de vue différents qui pouvaient être complémentaires suffisent tant que les discussions sont organisées pour favoriser l'apprentissage et je me suis questionné aussi donc comme je parle de raisonnement tout au long de ma thèse si je pouvais définir un raisonnement pragmatique en lien avec cette approche de prospective pragmatique et donc les éléments que je pourrais attribuer à un tel raisonnement sont d'une part inspirés et peuvent être reliés à différents concepts dans la littérature donc déjà il y a des composantes d'un raisonnement socio-scientifique avec les connaissances les valeurs et l'exploration des incertitudes par contre ici il y a aussi le développement d'une attitude plus proactive face aux incertitudes il y a aussi une contextualisation avec des échelles de temps d'espace d'organisation et puis les liens entre ces différentes échelles et des éléments d'agentivité avec une identification d'obstacles de leviers de finalités qui sont directement accessibles et souhaitables en accord avec les valeurs des acteurs ainsi qu'une vision du passé du présent du futur et les liens entre elles et j'ai aussi proposé une méthode pour cartographier ces raisonnements pragmatiques donc centré avec deux points cruciaux je pense c'est que la question soit centrée sur un sujet pertinent par rapport à l'expérience et aux valeurs des acteurs idéalement une question qui est définie par eux et en lien avec ce qu'ils veulent changer eux-mêmes et que ce soit dessiné avec ou par les acteurs et dernier point de discussion donc c'est la proposition d'une méthode pour accroître la gentilité individuelle et collectif des acteurs donc les caractéristiques principales c'est de donner la priorité au processus avant le contenu avec une adaptation étape par étape donc ici il faut surtout favoriser l'expression individuelle le maintien de la diversité mais en cherchant à créer des liens pour avoir une unité fondée sur et pour l'expérience des acteurs les avantages principaux c'est un accroissement de la gentilité par rapport à ce qu'ils veulent développer ça permet de structurer des échanges collectifs une dimension réflexive en préparation à une action collective la limite principale c'est la portée de l'étude parce que c'est limité à l'expérience des participants et à ce qu'eux veulent développer donc s'il y a des enjeux qui ne sont pas pris en compte directement par les acteurs participants et que certaines personnes estiment qu'elles ne sont pas assez représentées il faut pouvoir impliquer une plus grande diversité d'acteurs concernés par exemple ici je n'ai pas développé ça mais côté recherche on a eu la question de la place de l'environnement parce qu'il a été peu discuté et aussi côté terrain d'ailleurs certaines personnes du COPIL disaient qu'il faudrait inclure des associations environnementales des habitants de la zone etc pour que certains aspects soient davantage représentés dans les discussions et dans les conclusions des acteurs donc pour terminer je reboucle sur une citation d'Edgar Morin donc il faut éviter que l'unité disparaisse quand la diversité apparaît et que la diversité apparaisse quand l'unité apparaît donc ici en fait j'ai plutôt cherché à créer l'unité à partir de la diversité à renforcer la diversité grâce à l'unité donc par exemple en organisant des échanges pour préparer l'action collective j'ai cherché à créer des conditions favorables à l'épanissement individuel avec leur propre projet etc et je me suis efforcée de ne pas m'attacher aux caractéristiques des éléments pris séparément ou réduits pour des raisons de visibilité mais au contraire il m'a semblé que c'était pour maintenir conjointement diversité et unité il fallait surtout s'intéresser à la création ou à la recherche de liens qui existaient entre des éléments divers vers